avec un tir dans la poitrine de Jake Allen. L'absence de Thompson marque ses 32 points qui manquent au jeu de puissance. Un petit peu d'impatience pour Jake Evans, qui n'a pas aimé le comportement de Krebs dans le cercle des mises en jeu. Deux vétérans sur les ailes de Krebs qui viennent passer le message par la suite, Gergensens et Oposo. Voilà le comportement alors qu'il a eu un petit coup de bâton de la part de Krebs à la hauteur des mains de Evans qui le repousse, alors qu'elle juge de ligne, mais un temps fou à déposer la rondelle. Oui, on chasse les deux. Et voilà une rondelle qui revient à la ligne bleue, à Power. Power encore, fin de tir. Ron ensuite derrière et un tir frappé puissant de Yuki Hario qui est venu frapper Jake Evans. Alors Yuki Hario avait ciblé Jake Evans, il avait prémédité son geste et entre-temps, la pénalité est terminée. Rondelle qui est collée là sur la rampe et finalement, le juge de ligne siffle l'arrêt du jeu avec 11 minutes 16 à faire à la période. C'est un match tellement important du côté des Sabres de Boflon. On s'accroche à un très mince espoir de participer aux séries éliminatoires. Chaque point est crucial. La mise en échec de Yuki Hario à l'endroit de Jake Evans. Dans le coin gauche et défensif, les joueurs des Sabres qui ont brassé ceux du Canadien aussi. Et tout près de moi, Rob Reed n'a pas le droit, lui, de sauter sur la patinoire, mais dans le cas de Giergensons et de Oposo, on passe un message au banc du Canadien.